Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie Donc nous nous retrouvons sur le Watthru Donc oui, j'ai demandé la prononciation exacte Donc c'est Watthru Même si je le prononce encore mal, bon c'est pas grave De Beyond Good and Devil Donc nous nous retrouvons non pas le lendemain mais deux jours plus tard En fait, j'ai pas pu tourner là, c'est hier Donc ce n'est pas grave Et donc voilà, nous sommes face au boss final Donc je vais vous dire un peu comment ça va se passer Je vais donc réaliser ce boss en fait Donc voilà, tout simplement Et si j'échoue en fait, je continuerai Mais je passerai en fait les parties échouées en accéléré Donc j'ai fait plein de musiques sur le site de Newground Je vais mettre toute leur musique dans la description de cet épisode Si j'ai besoin d'utiliser leur musique pendant les accélérer Sinon, je ne sais pas si en fait en post-production Je commenterai en fait certains détails du boss ou du jeu que j'aurais oublié Mais voilà, donc en gros je mettrai en accéléré Quand je me retaperai une partie parce que je leur ai échoué en fait Je mettrai en accéléré Et soit je commenterai en post-production Soit je mettrai une musique libre de droit En arrière-plan Voilà, voilà, voilà Bon, donc on est parti Donc la première phase, ce sont simplement des monstres simples Donc on est accompagné toujours de double hache Nous avons la dose de... De comment ? De... De... De Bode de Kabops Donc on peut toujours se régénérer Ah oui, alors Voilà, deuxième phase Alors on doit lui tirer trois disques J'ai moins généré Voilà Deuxième phase Alors, comment ? Il va y avoir des clones de page qui vont arriver Il faut tout simplement détruire le... Le mur qu'il y a de l'autre côté Et en fait, je l'ai envoyé directement sur le boss Donc... Raté Donc il faut se reprendre à deux ou trois reprises Mais on s'en sort dans l'ensemble Je l'ai eu Voilà Donc ça, c'était la troisième phase du boss Donc là, on retourne sur un... Oula, lui, il va canner Attendez Euh... Je peux me le permettre J'y donne un... J'y donne un Kabops Ah ouais, mais non Il se fait capturer Oh, j'ai utilisé un Kabops à rien Parce que de toute façon, voilà Il est emprisonné là-bas Hop, il va y avoir des clones Donc à lui qui vont apparaître Donc là, c'est une première phase de QTE Donc il faut le toucher sept fois Raté Bon, ça va Là encore, il est assez facile Ah, raté Bon, je recommence Donc c'est... Gauche Haut Droite Ah d'accord, ok Donc... Je recommence Gauche Haut Droite Gauche Haut Je sais pas ce que ça va être droite Droite Et... En haut Allez, d'accord Ah d'accord Bon, alors là, c'est chiant quand c'est en haut Parce que j'ai jamais compris ce qu'il fallait faire exactement Je vais en régénérer Ah... Haut Droite Gauche Haut Droite Et là, il se met en haut Ah, trop tard Bon Gauche Alors, je fais cette phase de QTE là Comme ça Parce que nous sommes calés Ok Bon Je passe en accéléré Donc, oui Pour les passages accélérés Je m'impose rapidement Pour couper la capture frappe Et la redémarrer C'est pour moi Que ce soit plus facile en post-production Allez Accéléré Oh, c'est bon Ouais, bon Donc finalement, je l'ai eu Donc, c'est assez rapidement Donc, dernière phase Et c'est la plus chiante Bon, voilà Donc, en fait, ça consiste à les bourriner Sachant qu'en fait, il faut adapter un petit peu la même stratégie Que comment Que quand on trouve pas contre des sessions alpha C'est-à-dire Voilà, quoi C'est On esquive et on attaque Et après, il devient Il se transforme en monstre Basique Et sachant qu'on a ces Qu'on a ces trucs verts là Qui nous attaquent Et qui sont super chiants Ok Alors là, c'est la partie La plus dure du boss Celle qui m'a fait rachkid plusieurs fois Donc là, en fait, si vous voulez En fait, les commandes sont inversées Ça veut dire que si j'appuie sur Q Je ne vais pas à gauche Mais je vais à droite Si j'appuie sur D Je ne vais pas à droite Mais je vais à gauche Si j'appuie sur Z Je ne vais pas devant Mais je vais en arrière Et si j'appuie sur S Je ne vais pas reculer Mais je vais aller en avant Voilà, donc les Les contrôles sont inversés Donc quand on veut aller à gauche On va à droite Quand on va à droite On va à gauche Et quand on veut aller devant On va derrière Et inversement Donc c'est super chiant Et là, il y a deux faces Qui vont venir Donc là, la première phase Est très simple Ça va être des petits monstres À la con Qu'il va falloir battre Sachant que les contrôles Sont inversés Mais ça, ça passe encore Et ensuite, c'est une seconde phase De QTE Comme celle précédemment Mais Oui, les contrôles sont inversés Donc ce qui rend la chose Nettement moins faisable Donc c'est Il y a beaucoup de joueurs Qui disent que c'est le boss Le plus dur Qu'ils connaissent Parce que À cause de ça Donc on va On va quand même essayer Mais je sens que Au bout d'un moment Je vais mettre en pause Et je vais passer en accéléré Et tout ça Parce que C'est très chiant C'est très très chiant Et donc On est parti Donc, ah oui Je n'ai pas mis de timer Donc je ne sais pas du tout Parce que vu que je sais Qu'il va y avoir des accélérés Je ne contrôle pas du tout le temps On se quittera juste Avant la cinématique finale Pour un dernier épisode Où on verra le générique Tout ça Et puis Où je parlerai un petit peu De Donc de ce que j'ai ressenti Du jeu Ce que j'en pense Enfin voilà Tout ça Il restera Donc un dernier épisode Après celui-là Voilà C'est ce que je voulais dire Ce sera plus du blablattage Que du gameplay Mais Mais voilà Donc là Qu'est-ce qu'attend le jeu ? Ils attendent tout simplement Que je bouge Donc que j'appuie sur Sur une touche Au hasard Pour Et puis en fait La première phase Ça consiste à Comprendre en fait Ce qui nous arrive Donc voilà Donc là j'appuie sur S Donc j'ai fait un pas en avance Donc c'est Donc ça paraît pas Mais c'est C'est extrêmement chiant Vous avez pas idée Enfin Si vous n'avez jamais joué à ce jeu Vous n'avez aucune idée A quel point ce truc est chiant Alors droite Gauche Ah Droite Gauche Droite Gauche Ah oui Ah Je me suis planté Bon Droite Ah putain J'appuie sur droite Au milieu de gauche Non Droite Gauche Droite Gauche En haut Ah putain Et pourtant J'ai eu le temps Allez Ah c'est pas vrai J'en ai marre Allez Hop Je passe en accéléré En gros vous avez compris le truc En gros c'est un QTE à 7 étapes En fait il faut Il faut le toucher cette fois Sans qu'il nous touche S'il nous touche Le QTE reprend à 0 Mais notre vie non Par contre elle reprend pas à 0 Elle continue de descendre Donc voilà Donc c'est pour ça qu'il faut réserver Un maximum de boîtes de cabops Parce que Sinon on s'en sort pas C'est clair et net Donc voilà Bon Je passe en accéléré Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Ah c'est pas vrai Jérémy Bon voilà je l'ai eu Excusez moi il y a eu une petite interruption Parce que j'ai eu du mal en fait à redémarrer Fraps A la fin de l'accélérer L'accélérer n'aura pas duré longtemps J'ai réussi à le battre Et j'ai galéré beaucoup plus que ça En fait je sais même pas si je vais accélérer Parce que finalement j'ai pas mal géré Quand on a compris le truc en fait Le boss il est pas si dur que ça Donc Ecoutez je crois qu'en fait l'épisode Et ben voilà quoi Donc On va Ouais Je sais pas trop en fait Ouais allez On va terminer là dessus de toute façon Donc de toute façon c'est la cinématique de fin Donc là maintenant le gameplay s'arrête de toute façon Et C'est le gros inconvénient du jeu C'est que Là ce qui va se passer c'est que le jeu On va avoir le Donc le Voilà quoi La cinématique de fin On va avoir après avoir le générique Et On va retourner à l'écran titre Sauf qu'à l'écran titre Si on veut recharger la partie Et ben on va recharger à la dernière sauvegarde Juste avant de battre le boss Donc Il n'y a aucune suite Je veux dire D'open world Quelque part Après avoir battu le boss C'est la cinématique de fin Et rien d'autre Après dans le jeu Tout ce que tu peux faire C'est essayer de rebattre le boss En boucle Mais on Voilà quoi On retourne pas sur Elise Pour éventuellement essayer Les dernières grottes Les dernières Voilà quoi Les derniers trucs Donc Donc voilà Sinon très belle cinématique de fin Donc Je dirais plus Je dirais davantage De ce que je pense du jeu Pendant le Pendant le générique Je vous laisse savourer la fin Voilà Ne quittez pas la vidéo tout de suite Parce que Après le générique Il y a encore Un petit truc à voir Donc Regardez la vidéo Jusqu'au bout Je vous le demande Donc voilà Donc Qu'est-ce que je pense du jeu Donc déjà Vous avez Le nom de tous les développeurs Des scénaristes Des trucs comme ça Les gars Je tiens à dire Vous avez fait un travail Formidable Ce jeu Est Certainement Un de mes préférés Malgré De trois Petits soucis Notamment Le Comment Le Bah à l'époque A l'époque Faut dire que Comment Que l'open world Ca existait pas vraiment Que c'était Vraiment très peu En développement C'est surtout Les GTA Qu'on Enfin je sais pas Si avant ça Il y a eu De l'open world Mais c'est surtout GTA Qu'avait Imposé Cette Cette Comment Cette base là De l'open world De faire un petit peu De se balader Où on veut Sur la map Faire ce qu'on veut A l'époque Ca existait pas trop Donc S'il y a une suite A ce jeu Et Les gars Pourvu qu'il y ait Une suite à ce jeu Je Il y a quelques joueurs Qui demandent une suite A ce jeu J'en fais partie Et Améliorer l'open world C'est C'est ça quoi Mettez une phase d'open world En plus Comment maintenant Ubisoft A quand même Pris du galon Au niveau des jeux Notamment je pense Aux Assassin's Creed Ou Un truc comme ça Donc De l'open world Ils en font un peu Maintenant Faudrait rajouter Cet aspect là Au jeu Et Voilà Donc Mis à part Ce détail là Et Que Je trouve que La fin du jeu Est un peu rapide Parce que Le développement A quand même Pris 3 ans Donc Enfin Un peu plus de 3 ans Donc Voilà Donc A la limite Pour une suite Moi je vais Enfin C'est mon idée Mais moi je verrais bien C'est par exemple On retrouve Jeanne Mais comment Qui Sur une autre planète Pas forcément Pas forcément Reprendre Reprendre le même univers Mais Avec une histoire Sur une autre planète Ou un truc comme ça Enfin voilà Après je suis pas chez Ubisoft Il faudra pas ce qu'ils veulent Mais Mais voilà quoi Ce jeu mériterait une suite Et d'ailleurs Le pire c'est que A la fin de la cinématique Vous allez voir Il y a Un cliffhanger Qui laisse présager D'une suite Et que Depuis 2003 Bah il y a rien Donc ça fait quand même Dix ans Parce qu'on est en 2013 Actuellement Et toujours pas de suite Donc Donc voilà Bon sinon Bon voilà Sinon graphiquement Le sujet est une tuerie Les musiques sont géniaux Le son est génial Le gameplay est excellent Il n'y a rien à redire Comment Les Les petites phases De shoot them up Les Comment Le Les animations Lors des combats Sont excellent Les personnages Sont très bien modélisés D'ailleurs Il y a les Il va y avoir Les Comment Les Le nom De ceux qui ont modélisé Les personnages Alors les voix Oui tiens Les voix Alors Le jeu a une très bonne critique Notamment au niveau Des traductions Les traductions De anglais à français Alors Je n'ai pas joué au jeu En anglais En espagnol En tout ça Sans compter que je parle pas espagnol Mais Il paraît que les traductions Ont été faites Superbement bien Je ne sais pas comment Comment dire Mais il paraît que les traductions Sont excellentes Qu'il n'y a pas de défaut De traduction Donc ça c'est C'est assez rare Pour te souligner Parce que Il y a de nombreux jeux Auquel c'est un point Assez négatif Donc voilà By the end God of the devil Mon jugement C'est un excellent jeu Voilà C'est un excellent jeu De la licence Ubisoft D'ailleurs Ubisoft J'ai toujours trouvé Qu'il faisait Des assez bons jeux Il y a à la limite Les limpas crétins Que j'aime pas trop Moi Mais bon Personnellement Mais Comment il y a Dans l'ensemble Ils sortent des bons jeux Moi je pense notamment A la licence Ubisoft Même si Les critiques Vis-à-vis du 4 Qui sont sortis Sont assez mitigés Voir même Assez négatifs Je ne l'ai pas essayé Le 4 Je n'ai même pas essayé Le 3 Moi je Je vais surtout jouer C'est au 2 Au 2 À Braverwood Et à Et à l'autre Je ne sais plus Le nom Enfin voilà Enfin bon Voilà Ça c'est pour parler D'Ubisoft un petit peu Franchement je trouve Qu'ils sont Assez intéressants Donc voilà Donc Bon d'ici là Comment Ce sera déjà fait Mais comment J'attends votre feedback Un petit peu Sur les 15 Pour mes épisodes Et si je vois Que ce Wallthrough Vous a plu J'en entamerai Un autre Donc Pendant la sortie De celui là Si ça vous a plu Sinon Je passerai A autre chose Je n'arrête pas Pour autant Mes vidéos Sur Minecraft Je Éventuellement Des tutoriels Des tutoriels Informatiques Je Je ne sais pas Trop quoi sortir Sur le sujet Parce qu'il y a Beaucoup de Youtubers Qui font Des tutoriels Informatiques Enfin voilà Ça c'est pour L'aspect de ma chaîne L'émission Flash Continue Donc Cet épisode Sortira le 20 Le 20 Bah le dernier Mercredi de ce mois De toute façon Il y aura Le prochain La prochaine émission Flash Petit Cliffhanger Voilà Donc ça Ça laisse présager D'une suite Je veux dire Page qui se fait Contaminer par les domes Je veux dire Ça présage D'une suite C'est obligé Bon Voilà Donc Je le répète Bayon Good and Evil Est un très bon jeu Je vous le conseille Voilà Et nous retrouverons Donc L'écran De L'écran Comment De L'écran de titre Donc Dans les Dans les bonus Il y a un making of Et les crédits Donc les crédits Vous venez Vous venez De De Le voir Le making of Je laisserai Je vous laisserai Le regarder Et donc Ce walkthrough Sur Bayon The Good and Evil Touche à sa fin J'espère qu'il vous a plu Dès que j'aurai Un peu de temps Et si ça vous a plu Je ferai Un autre walkthrough Dites moi Ce que vous aimeriez A la limite Comment tout Alors pas Un jeu Distinct Je veux dire Est-ce que vous aimeriez Un jeu Un peu plus Plus récent Alors je ne prendrai pas Extrêmement récent Je ne ferai pas De world 2 Sur les jeux Extrêmement récents Mais à la limite Un jeu Genre 2005 2006 Peut-être Ou alors Un jeu au contraire Plus ancien J'ai un jeu Qui est sorti Je crois En 98 Qui est pas mal Mais C'est de la 2D C'est pas terrible Il y a Voilà Si vous voulez Alors Si vous voulez Un jeu Encore de la licence Ubisoft Ou si vous voulez Que je prenne Chez Chez Une autre licence Il n'y a pas de problème Moi de toute façon Je ne suis pas Je ne suis pas pro Ubisoft Il n'y a pas Il n'y a pas que Ubisoft Qui sort des bons jeux Il y a Il y a Il y a Activision Non je déconne Activision Bon Donc Donc voilà Donc Vous me dites Ce que vous en pensez Sinon N'hésitez pas A mettre un petit pouce Vert sur la vidéo A commenter Voilà Je rappelle Juste un truc C'est que Suite à des problèmes Notamment Droits d'auteur Et puis au blocage De mon compte AdSense Enfin voilà quoi Donc Je ne touche Aucune rémunération De Youtube Pour mes vidéos Donc Si Mes vidéos vous plaisent N'hésitez pas Via le Le site Minecraft M'envoyer Un Un petit don Un euro Ce que vous voulez N'hésitez pas Ça Ça ferait super plaisir Puis ça Ça permettrait A ma communauté A mon serveur De pouvoir S'améliorer Un petit peu Et voilà Donc tout ça Je l'ai déjà dit De toute façon Donc sur ce Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Abonnez-vous Si vous le désirez Et je vous dis A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz